Bonjour à tous, encore deux petites histoires sur Ebaychal et Mikrestir qui sont tellement importantes pour nous, les petits de notre peuple. Nous pouvons apprendre de lui comment donner de l'attention à nos prochains, à nos amis, à nos proches, à nos voisins. Et une fois, il y a un Lamdan, un grand érudit qui est venu le voir chez lui et qui aimait énormément étudier, bien entendu, la Torah et entendre des khidrushim, des explications et des nouveautés. Et le Rav de Krestir lui dit, écoute, je viens de répondre à sept questions graves avec une seule réponse. Alors l'érudit, alors Rav, dites-moi, il s'attendait à attendre maintenant une explication en cours de deux heures pour sept questions graves et une seule réponse. Il faut être un génie. Et le Rav, il lui dit, parce qu'il connaissait cet érudit-là, il savait que sa tête était complètement dans la Torah, mais qu'il oubliait un peu des fois ce qui était autour de lui. Alors il lui dit, j'ai quelqu'un qui est venu me voir, il a sept petits enfants et chaque enfant, il pose une question grave. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? C'est une question que chacun de ses enfants, il pose. Et je lui ai donné 200 chékels, 200 roubales, d'accord ? Et avec ces 200 roubales, j'ai répondu à la question de ces sept graves questions. Avec une seule réponse, j'ai répondu à ces questions-là. De même, une fois, un grand kabbaliste vient le voir et lui dit, peut-être que le Rav, je vais lui apprendre des kavanotes, les pensées de la tefillah, de la prière, qu'est-ce qu'on doit réfléchir, les noms de Dieu, etc. Et le Rav, il lui dit, viens, je vais t'expliquer, c'est quoi la pensée que nous, on a à krestir pendant la prière ? Une seule pensée qu'on a, de prendre le yud, le yid. Maintenant, le yid en yiddish, ça veut dire un juif. Et on le remplit, en kabbalah, en mystique, il y a souvent, on prend des lettres et on les remplit. C'est-à-dire, on écrit le yud, par exemple, c'est yud, avec un vaf d'alette à l'intérieur, c'est les lettres qui remplissent la lettre. Et donc, il dit, nous, on remplit le yid. On prend le yud et on le remplit, il donne à boire et à manger, etc. Ça, c'est les pensées qu'on a pendant la prière. Qu'est-ce qu'on doit faire pour se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu ? Et bien,ous-titrage Société Radio-Canada